Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau du marché US. Alors par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau, on est toujours dans cette zone ici de turbulence. Alors comme je le disais la semaine dernière, on a cette zone ici de gros support qui pour moi était vraiment la zone jusqu'à laquelle on est allé pricer en quelque sorte l'inflation, les hausses des taux de la faible, enfin toutes les mauvaises nouvelles. Après si on casse ce support là, ce serait pour moi de l'exagération, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais pour moi ce serait de l'exagération au niveau d'un point de vue technique et puis d'un point de vue aussi sentiment du marché. Donc là il y a des probabilités à ce qu'on aille retester, pourquoi pas le support ici, ce qui serait une opportunité peut-être pour ceux qui veulent racheter le marché sans support. On peut avoir des divergences ici, donc voilà c'est à surveiller, mais pour moi c'est juste on est encore juste dans la zone de turbulence qui se trouve ici. Donc vraiment il faudrait casser cette zone de turbulence là, vraiment à ce niveau là pour repasser dans une zone un peu plus fiable, donc au-dessus de ça. Même si ma perception à moyen terme reste quand même encore haussière, comme j'expliquais au niveau du Dark Pool Indes, on a des niveaux quand même assez élevés, comme vous pouvez constater ici. Et ce n'est pas un indicateur de timing, donc ce n'est pas parce que ça a commencé à avoir des niveaux élevés que directement on va faire du 10-15% d'un coup. Non, ça prend des fois du temps. D'ailleurs vous voyez si je vais dans max, vous voyez ici c'est arrivé quand même plusieurs fois, ça a continué dans la hausse et la hausse a persisté quand même très longtemps. Donc là on est pareil, on est ici, ça peut prendre un peu de temps avant de remonter. Et pareil en 2008, on peut le constater, ça a pris un peu de temps aussi pour remonter. Sauf que c'est un indicateur pour dire que c'est au niveau du risque reward, c'est quand même mieux d'être à la hausse qu'à la baisse. Après, ce n'est pas, jusqu'à date ça a donné quand même des bonnes indications. Après ce n'est pas un indicateur 100%. Je ne sais pas, jusqu'à date il y a eu quand même de la fiabilité, mais ça date depuis 2008. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça peut vraiment sur du très très long terme continuer d'avoir une fiabilité hors norme. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Par contre, ce qui est bien de noter, c'est même au niveau du gamma exposure, alors je vais revenir au niveau des 6 mois, on n'est même pas rentré dans une zone négative malgré la baisse de vendredi ici. Donc généralement quand on rentre dans une zone négative, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de turbulences qui peuvent persister, comme là on a eu, mais là on n'est pas re-rentré dans une zone négative. Donc ça aussi, c'est quand même assez bien à court terme. Donc voilà, ça c'est au niveau du S&P 500. Donc là, on est toujours dans cette zone ici de turbulence là. Alors si ça clôture vraiment positif au-dessus ici, il y a plus de probabilités à ce qu'on continue de remonter. Et sinon, si on recasse et qu'on se dirige, ça va, on va se diriger vers de nouveau le support ici. Donc voilà. Mais comme je disais, dans ma perception, pour moi on a pressé une grosse partie de la nouvelle. D'ailleurs, on peut aller voir les taux 10 ans par exemple. Alors, excusez-moi, US 10 years. Donc on est allé chercher le 2%. Vous voyez, on a clôturé quand même pas mal négatif vendredi sur le taux 10 ans. Donc là, on commence à avoir un roll, un rollover dans le sens où ça commence à de nouveau rebaisser. Donc on avait quand même un peu de la divergence quand on est allé casser ici. Maintenant, on a un début de roll, c'est-à-dire qu'on commence un petit peu à rebaisser. On est allé chercher le 2%. Le 2% sur le taux 10 ans, c'était les projections globales, comme on peut voir de Goldman Sachs. D'ailleurs, depuis l'année dernière, c'est la projection de 2022, d'aller chercher les 2%. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de surprise à ce niveau-là. On vient d'aller chercher les 2% comme prévu. Après, c'est vrai qu'à moyen terme, là, on ne sait pas, on ne peut pas dire jusqu'en 2024. Pour moi, c'est trop loin d'avoir des perspectives jusqu'en 2024. Mais voilà, si on va chercher du 2,30% en 2022 au lieu de 2023, peut-être que ça va être too much. Cependant, si on reste sur le 2% et que là, on retravaille, qu'on revient, comment dire, qu'on rebaisse un petit peu, qu'on stagne parce qu'on est quand même sur un support aussi majeur. Donc, attendez. Là, on peut voir, on a une résistance ici qui est quand même assez importante. Ce n'est pas un support, pardon, une résistance. Là, on a clôturé en dessous au niveau du weekly. Donc là, ça se peut qu'on stabilise un petit peu avant de repasser au-dessus et ce qui apaiserait un petit peu les tensions aussi sur le marché. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, si on compare par rapport au taux 2 ans et qu'on compare par rapport au taux de la Fed. Alors, je vais rajouter le taux de la Fed. Federal. Alors, il est où ? Ici. Vous voyez, on a quand même une grosse différence ici qui est quand même très impressionnante. Là, vous voyez, en orange, c'est le taux de la Fed qui est toujours au plancher. Et ici, c'est le taux, donc, 2 ans. Donc, le taux court terme parce que généralement, les taux de la Fed suivent les taux très court terme. Donc là, c'est pareil, on est sur un niveau de pivot majeur résistance. Donc là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément arrivé dans le passé. Quand on dézoome, on a eu quand même une poussée des taux par rapport à toutes les approches que la Fed a dit qu'elle allait monter ses taux. Donc, les taux ont été autoréalisateurs, ils sont montés tout seuls, sauf que les taux directeurs sont toujours au plancher. Donc, généralement, les taux directeurs, on les monte quand les taux, justement, montent aussi. Comme on peut voir dans le passé, par exemple, vous voyez ici, le taux de 2 ans monté, on a augmenté les taux de la Fed. Mais là, les taux de 2 ans ont augmenté, mais on n'a pas augmenté les taux de la Fed. Donc là, pour l'instant, on va voir, mais ça se peut qu'on a pricé un petit peu, exagéré même, vraiment toutes les hausses qui pourraient avoir de la Fed. Parce que si ça stagne ici, on ne va pas forcément avoir non plus plusieurs hausses comme prévu. Parce qu'il faudrait que les taux continuent de monter pour faire plusieurs hausses et arriver à ce niveau-là. Donc, voilà, pour l'instant, il y a plus de parler qu'autre chose. Parce que là, on peut voir qu'il y a un gros écart. Donc, oui, il va falloir augmenter les taux à un moment donné. Mais si les taux, là, à court terme, rebaissent, je ne sais pas comment la Fed va augmenter ses taux dans ces cas-là. Parce que généralement, la Fed, elle augmente les taux quand les taux montent, pas quand les taux rollover. Vous voyez ici, quand les taux ont commencé à rollover, c'est-à-dire à baisser, la Fed a commencé à baisser ses taux. Elle n'a pas continué à monter ses taux. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, on a une résistance. Donc là, je m'attends à de la stabilisation et à terme, peut-être augmenter les taux au niveau de la Fed comme prévu. D'ailleurs, on peut préciser au niveau de l'inflation. Je ne sais plus où c'est que j'avais partagé. Hop, ça ne sera pas bien long. Voilà. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est dans ce tableau-là, c'est qu'on voit que l'inflation, il y a un pic d'inflation qui arrive donc en février-mars. Donc là, on peut constater à peu près de 7,4%, 7,3%. Donc, ça, ce sont les pics d'inflation qui sont là actuellement projetés. Donc, si justement l'inflation ensuite baisse, les taux, ça risque un petit peu aussi de baisser. La tension risque un petit peu de baisser, notamment aussi sur les taux 10 ans. Donc, je vais juste enlever ça. Donc, ça risque un petit peu de ralentir toutes ces pressions-là. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on est une bonne partie pricée. C'est parce que là, on est plus sur la fin de la courbe que sur le début de la courbe aussi. Notamment, en plus, on est sur résistance ici. Ici, on projette quand même une fin, enfin, une baisse après. On ne dit pas que c'est la fin. Après, ça peut revenir l'inflation. Mais temporairement, on peut avoir un petit ralentissement justement au niveau des projections. Donc, après, je voulais aussi montrer, je vais juste aller voir, justement, au niveau des projections à court terme, on avait aussi quelque chose d'intéressant qui se trouvait ici. Voilà. Alors, ça, c'est, vous avez en bleu clair, en fait, la variation cumulée sur 6 mois, donc le changement sur 6 mois. Donc là, on peut voir, vous voyez ici, que les prochains mois, on a une baisse qui est projetée sur le taux 10 ans, sur le prochain semestre. Donc, ça, c'est signe aussi un petit peu de la même chose que le pic d'inflation, donc les taux continuent de rebaisser de nouveau. Et en bleu foncé, en fait, c'est juste le value versus la croissance, donc valeur versus croissance, la performance. C'est pour démontrer que quand les taux montent, c'est mieux pour le value et c'est moins bien pour les titres de croissance. Donc là, on voit un petit peu la performance par rapport, justement, à la variation du taux 10 ans. Donc là, on voit qu'il y a une projection un petit peu à la baisse au niveau des taux. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est potentiellement vraiment sur le pic, là, actuellement, qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que je disais au niveau du S&P 500 qu'on a pricé déjà une bonne partie de ce qu'il fallait pricer à ce niveau-là. Donc là, pourquoi pas aller retester le support ? Mais comme je disais, le support, c'est vraiment le gros du pricing, à mon avis, et qu'en dessous de ça, ça reste de l'exagération. Alors, autre chose qui est fortement intéressante ici, c'est qu'on peut voir, vous voyez ici, le net put value traded. Donc, en fait, la valeur des puts traded, la valeur nette, en pourcentage de la capitalisation boursière. Donc là, on peut voir que le niveau est quand même très élevé, un peu comme sur les bottoms du, comment dire, du COVID. Et aussi, là, on peut le constater aussi, c'était, je pense, c'était en 2011 à peu près. Là aussi, on avait un niveau très élevé. Donc là, en fait, moi, je me mets à la place des gens. Ça, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que le marché va baisser, mais généralement, le marché ne fait pas ce que le consensus dit. Donc, ça, c'est un indicateur un peu contraire. C'est un peu comme le put call ratio qui est un peu contraire. Donc là, on voit qu'il y a un niveau de put assez important et que justement, si le marché ne baisse pas de manière assez drastique, il va falloir clôturer ces puts-là. Ce qui va générer un gros squeeze, un gros, ce qu'on appelle un peu comme un short squeeze, étant donné qu'il va falloir racheter les positions des put. Donc, voilà. Donc là, on voit que c'est comme sur les bottoms du COVID. Là aussi, on voit que le niveau du Dark Pool Index est comme sur les bottoms du COVID. Donc, approximativement, je vais venir ici. Voilà. Donc, vous voyez, le niveau est à peu près le même. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a pricé une bonne partie vraiment de ce qui allait se passer. Après, voilà, moi, je ne suis pas devin. Ça se peut qu'on ait de l'exagération, qu'on casse ce support-là. Mais personnellement, j'ai racheté ce support-là. Et si ça revient sur le support, bien évidemment, ce serait bien pour aller de nouveau, aller chercher des nouveaux acheteurs à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, c'est pour ces raisons-là que je dis qu'il y a effectivement un gros pricing qui a été fait. Ça, plus le taux d'isant qui arrive sur une résistance majeure, le pic d'inflation qui est projeté. D'ailleurs, on peut voir que vendredi, on a eu la grosse baisse au niveau du taux d'isant, après le 2%. Donc, si on reste, on stagne un petit peu, qu'on revienne vers ici, qu'on stagne un petit peu, ça va laisser un peu le temps de digérer au marché. Et donc, qu'on sorte un petit peu de cette zone de volatilité qui se trouve ici. Donc, voilà. Mais les autres indicateurs, comme celui-là, ou comme justement le net value put, me fait dire que le risk reward est quand même plus avantageux de notre côté pour la hausse que pour la baisse. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Au niveau du BTC, oups, alors BTC USD. Donc là, au niveau du BTC, je vais juste enlever ça. C'est un petit peu la même chose, parce que le BTC suit pas mal le marché equity ces derniers temps. Donc là, je vais juste, je vais laisser ça. Donc là, on voit qu'on est toujours au-dessus de cette trendline-là, qui est le changement un petit peu de tendance à moyen terme, parce que là, on n'avait jamais réussi à repasser au-dessus. Donc là, quand même, on est réussi à repasser au-dessus. Donc là, il y a encore le marché qui est encore en train de retester potentiellement son support. Donc ça fragilise aussi le BTC. Mais cependant, comme je disais, avec tout ce qu'on a eu ici, généralement, le BTC va suivre le marché. Alors, on dit que le BTC est favorable à l'inflation. Alors ça dépend. Justement, si vous avez le temps, je vous encourage d'aller voir le dernier article de Thomas Andrieux, qui fait de très beaux articles, comme vous pouvez voir ici. Et je vous conseille d'aller le voir. Justement, il a fait une petite analyse au niveau, comment dire, de la corrélation de l'inflation. Quel est l'actif le plus favorable par rapport à ça, par rapport à l'inflation. Donc là, il a constaté, en fait, donc vous voyez en pointillé, ici, c'est le S&P 500. Vous avez ici, alors, en noir, le gold, l'or. Et vous avez en bleu clair le Bitcoin. Donc là, on peut constater que le Bitcoin et l'or sont favorables les trois premières années, comme on voit ici, par exemple, par rapport à l'environnement inflationniste. Et qu'ensuite, au bout de la troisième année, c'est plus le S&P 500 qui reste le plus favorable au niveau, par rapport à l'inflation. Donc ça, c'est quand même assez bien comme étude. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'historique, mais on peut constater que le S&P 500 est favorable après trois ans, mais qu'au début de la période, c'est le Bitcoin et l'or qui est favorable dans les conditions d'inflation. Donc je vous encourage à aller lire ce petit article qui est fort intéressant. Et d'ailleurs, le gold, on va faire un petit tour tant qu'on est ici. Donc en fait, pour le Bitcoin, je suis du même avis que le marché equity. Je vais juste faire une petite parenthèse. Pour moi, le Bitcoin, si le marché equity reprend, le Bitcoin devrait reprendre avec. C'est un petit peu dans la même perspective que je vois les choses. Au niveau du gold, ce qui est avec l'Ukraine, je pense avec la guerre et tout. Et puis aussi, techniquement, on arrive vraiment sur un, comment dire, un triangle descendant qu'on est en train de casser vers le haut. Donc là, actuellement, on voit que la zone de compression se rapproche de plus en plus. Et que donc, là, on a clôturé au-dessus, justement, de cette trendline ici majeure. Donc, pour le gold, comme je l'avais précisé en début d'année, c'est vrai que je suis positionnée dessus parce que je trouve que ça va être quand même un potentiel pour cette année. Je l'avais expliqué dans ma vidéo. Celle-ci. Donc, je vous encourage à aller la revoir si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, voilà. Donc là, on a cassé quand même la trendline ici. On a cassé sur un niveau. Donc, on va rajouter un petit peu. On va aller voir au niveau du RSI. Donc, au niveau du RSI, c'est pareil. On a cassé un petit peu ici. Ici, sur un niveau plus haut. Donc, ça confirme un petit peu. On ne voit pas forcément de divergence. Donc, c'est potentiellement bien. Et comme je disais, là, on arrive à la fin du triangle. Donc, ça aussi, c'est quand même assez bien. D'ailleurs, voilà, ça, c'est un tableau qui est intéressant. Ça vous démontre, en fait, lorsqu'on a de l'inflation, mais qu'on a moins de croissance. C'est-à-dire que la croissance est moins bonne. On est dans un phénomène de stagflation. Et dans un phénomène de stagflation, quand l'inflation continue, mais que la croissance n'est pas aussi bonne, ben, en fait, c'est l'or, les matières premières, le value versus growth. Voilà. Donc là, on voit que c'est vraiment ces classes d'actifs-là qui superforment en majorité. Et on voit qu'à la fin, lorsqu'il n'y a pas de croissance, le S&P 500 est moins bon. Donc, ce qui est un petit peu logique, parce que dans le S&P 500, c'est beaucoup des compagnies. Et donc, les compagnies, elles ont besoin de croissance. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu en dernier. Donc, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais sinon, aussi, c'est ça que je voulais montrer au niveau du gold. Je vais juste remonter rapidement si je retrouve le graphique. Voyons donc. Ah oui, le voilà. Donc, ça, c'est le rapport du commitment of traders. Donc, c'est le rapport que doivent donner pour tout le trading des futurs au niveau du gold. On voit ici qu'il y a, ça commence un petit peu à se squeezer de plus en plus. On voit que, comment dire, les commerciaux sortent un petit peu de leur position short de plus en plus. On voit que ça se réduit un peu comme ici ou ici ou ici. Bon, c'est pas au même niveau qu'ici, mais ça réduit pas mal par rapport au mois précédent. Donc, ça, c'est plutôt bon signe s'ils sortent les niveaux short parce que ça va laisser un petit peu plat. Ça va donner un peu moins de pression au niveau de l'or. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada